McDonald's, en plus d'être l'un des plus grands empires immobiliers, est aussi le premier distributeur de jouets au monde. En France, c'est même le premier distributeur de livres jeunesse. Tout ça grâce au Happy Meal. Il s'en vend plus d'un milliard chaque année. C'est parti d'une idée simple. Les enfants n'ont jamais assez faim pour les menus adultes. La solution a été trouvée par Yolanda Fernandez, qui tenait le tout premier McDo du Guatemala. Elle a créé un menu enfant pour simplifier la vie des mères de familles nombreuses. Ça a fait du bruit jusqu'aux USA. Il décide de s'inspirer des boîtes de céréales avec de jolis jouets dedans. Et voilà, en 1979, le Happy Meal est né. Les premiers jouets étaient carrément simplistes. Un pochoir, une toupie, un bracelet ou encore une gomme. Heureusement, il trouve un partenariat avec Star Trek et c'est le début de la gloire. Depuis, on a tout eu. Hot Wheels, Playmobil, Mon Petit Poney, Disney. Quand j'ai revu les toupies Pokémon, les Furby ou les mini-jeux vidéo, ça m'a presque donné envie d'en recommander. Certains jouets Happy Meal valent aujourd'hui une fortune, comme les Teeny Beanie, l'Inspecteur Gadget ou les Power Rangers. Après, c'était pas toujours une réussite. Une brosse à dents avec Colgate, des lunettes creepy, des outils de jardinage... Sous-titrage Société Radio-Canada